Bon, l'exercice 3, on vous demande, construisez à partir de chaque groupe des expressions et des termes suivant une phrase. Donc, on vous donne lehnaa ma'naa un ensemble de termes. On va chercher à partir de ces termes. Donc, on vous donne des termes qui sont différents. On va chercher à partir de ces termes. Il faut bien lire les termes, il faut comprendre les termes. Nous devons lire. Nous devons lire de ce qu'il s'agit. Nous devons lire les termes. Nous devons lire les termes. On a qualité. Homme. Résistance aux maladies. Semence. Rendement. Agriculteur. Donc, il y a cette phrase. Donc, il y a le terme agriculteur. Qu'est ce qu'il va faire? L'agriculteur va essayer d'améliorer le rendement de ces cultures. Qu'est ce qu'il doit faire? L'agriculteur. Le terme semences. Il y a la semences. Il y a les graines, les variétés, les graines qu'on va mettre dans le sol. Le bouzour, si vous voulez. Il y a les variétés. Il y a la bouzour. Résistance aux maladies. Il y a les plantes qui vont résister à la maladie ou bien aux maladies. Il y a la maladie. Il y a la maladie. L'homme. Il y a la qualité. Il y a la maladie. Donc, on a expliqué tous les termes. Donc, finalement, qu'est-ce qu'on va dire là? Qu'est-ce qu'il doit faire l'agriculteur pour améliorer la production? Et dès qu'il m'a dit la question, ça fait partie de la dernière leçon du premier chapitre. Elle est l'amélioration de la production végétale. L'agriculteur, pour avoir une amélioration de la production, il doit choisir les bonnes semences. D'accord? Elle a une bonne qualité. Les hommes qui sont capables de résister aux maladies. Dans le but d'avoir un bon rendement. D'accord? Donc, il faut dire l'agriculteur. L'agriculteur. Choisis les sémences. Dans ces cultures. Selon, on peut dire. Selon. La qualité. Donc, Has bin Nawaya. Et là, résistance. Aux maladies. Bon, on est en train avec les mêmes les deux. L'homme dit on ne doit pas mettre l'homme. Donc de cette manière-là, on a pu utiliser tous les termes qu'on a demandés. Deuxième phrase, petit b, en lumière, végétal vert, CO2, photosynthèse, eau, matière organique, sel minéraux, stomates et sèvres bruts. Donc on a plusieurs termes. Généralement, on vous donne quelques termes, on ne vous donne pas plusieurs termes comme ça. Mais dans ce cas-là, on a plusieurs termes. Nous allons faire tous les termes. Lumière, je veux dire lumière, végétal vert, CO2, dioxyde de carbone, la photosynthèse, donc c'est le phénomène qui est en train d'avoir des tercèbes d'eau. L'eau, matière organique, le maître d'eau, sel minéraux, l'amélite d'eau, le stomat, on est en train d'avoir un peu plus de temps. Le stomat, on est en train d'avoir des feuilles, surtout, où l'eau intervient pour assurer le phénomène de la transpiration. Pour faire sortir l'eau à l'extérieur sous forme de vapeur. C'est la perte de l'eau sous forme de vapeur. Donc, le maître, il y a une grosse par les stomates. Il y a une sève brute. Donc, il faut savoir ce qu'il y a une sève brute. Il y a une sève brute qui est l'ensemble de l'eau et des sels minéraux qui sont absorbés par la plante. Donc, il y a un terme, il y a un terme. Il y a un terme photosynthèse. Donc, la photosynthèse, c'est le terme, si vous voulez, clé qui va, si vous voulez, il y a tous les autres termes. Il y a une définition de la photosynthèse. Il y a une photosynthèse. Au niveau de la plante verte, il y a des feuilles. La feuille, vous savez que la feuille absorbe comme gaz le CO2 au cours de la photosynthèse. Il va dégager de l'oxygène. Vous avez dans un milieu éclairé. Donc, vous avez la lumière. Donc, on a le terme CO2. On a le terme lumière. On a un végétal vert. Ensuite, on sait que la plante absorbe à partir du sol. Qu'est-ce qu'elle absorbe à partir du sol? Elle absorbe l'eau et les sels minéraux. Et l'ensemble, là, forment la sève brute. On a le fait, cette sève brute, elle est absorbée. J'ai le fait au début. Elle est absorbée par les racines. Ensuite, cette sève va passer vers les organes aériens, y compris les failles. Donc, l'eau et les sels minéraux vont passer par la suite vers les failles. D'accord? Vous voyez donc quel but à la fin? C'est pour assurer la synthèse de la matière organique. Donc, synthèse de la matière organique. Mais CO2, lorsqu'il est absorbé, l'oxygène dégagé, ces gaz vont être absorbés et dégagés au niveau des feuilles par des organes ou par des structures. Ce n'est pas des organes, des structures bien déterminées qu'on appelle stomates. D'accord? Le stomate fait ce qu'on appelle l'ostéole. Un petit trou, l'ostéole. Ce qu'on appelle deux cellules stomatiques. Donc là, vous avez ce qu'on appelle stomates. Donc, vous voyez, le terme photosynthèse représente finalement tous ces termes-là. Ces phénomènes représentent la définition de la photosynthèse. Donc, dans le tariqa, c'est ce qu'on appelle la phrase. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? En présence de la lumière, le végétal vert, fabrique de la matière organique, à partir de l'eau. Et des cellules minéraux. Et des cellules minéraux. brutes. Apportées par la sève brute. Et du CO2. Absorbées. Donc, sur l'organe qui absorbe le CO2, on voit les feuilles. Donc, au niveau des feuilles. Par. Par. Je crois, on est au. L'estomate. Il faut l'organe qui est. Donc, ce n'a qu'on appelle ici ? Donc, ce n'a qu'on appelle ici ? N'a qu'on appelle la photosynthèse. Donc, c'est la photosynthèse. Donc, on a terminé cet exercice 3. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? ... – Sous-titrage FR 2021